Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais parlé d'un jeu Demon Slayer il y a quelques mois auparavant. Bien sûr, on fait celle, j'avais tourné quelques vidéos dessus. Le jeu était très très correct et il était seulement en version chinoise. Là, ils ont sorti la version globale et ils ont également amélioré la qualité du jeu. Du coup, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà un peu la version. D'ailleurs, le jeu est disponible en version iOS et en version Android. Et du coup, vous pouvez l'installer sur vos deux versions. Je mettrai les liens qui sont disponibles dans la description. Alors, on va faire tout ça. Ils ont sorti énormément d'unités. Ils ne se sont pas contentés de rester sur leur laurier, etc. Mais concrètement, on va voir. Allez, on enlève le son. Je vais voir, ils avaient mis quoi comme musique. C'est les musiques officielles. C'est les musiques officielles. Je ne peux pas me permettre de les mettre. Allez, c'est parti. Ah, je suis déjà niveau 20. Ok. Et là, on fait ça. Tranquille. On termine le tuto. Après, on part invoquer. On part invoquer. Normalement, on aura pas mal de choses. Là, est-ce que je peux toujours pas... Ça, c'est niveau 8. Ils m'ont pas dit j'étais niveau combien. Mais le jeu m'avait... Au premier abord sur la version chinoise, le jeu m'avait vraiment plu. Le truc, c'est que... J'ai arrêté parce que, premièrement, c'est en chinois. Et deuxièmement, parfois, j'aime bien mettre un peu d'argent dans les jeux et tout. Et là, malheureusement, j'avais pas cette possibilité-là. Et ça m'avait cassé la tête. Là, ça fait du bien d'avoir le jeu en anglais. Let's go. Allez. Le tuto, il est un peu long. Là, j'attends juste les invocations et après, on let's go. Mais vraiment, la qualité, par rapport à ce qu'on avait eu sur la version chinoise, on prend tous les jours. OK. Let's go. Oh, il y a tout ça à récupérer. OK. On peut récupérer. Toujours le tuto, d'accord. OK. Niveau 7. Et après, c'est bon, là, je peux jouer, normalement. Toujours pas ? OK. Bon, on se souvient que les premiers portails sur la version chinoise, c'était Rengoku. Bon, là, cette version-là est sortie il y a environ deux mois. J'ai pas de bêtises. Il y a un mois ou deux mois. On va voir un peu ce que ça pourrait donner. Sur les portails et tout, j'ai vu qu'il y avait les dernières unités qui étaient sorties sur Inokami Chronicles. Ah, c'est bon, j'ai terminé. With Gift. Ah, c'est ça. OK. OK, un petit single. OK, let's go. OK, Gift. Je trouve que je suis au niveau 15. New server. On va récupérer, OK. 200 ici. Est-ce qu'on aurait une petite multi par hasard ? On récupère ça aussi. Normalement, on doit avoir une multi. On devrait avoir une mon. Dans les trucs de fax, normalement, si on se base sur les autres jeux. OK. Basique. Il y a quoi ici ? Ça, on s'en fout. Ah, c'est là ? OK, c'est là. Du coup, ça coûte 2200. OK. Archive. 50. On récupère tout. On fait un peu d'histoire. Là, normalement, je suis bientôt niveau 9. Ouh là ! Ah, je ne peux pas mettre le son. Je vais rajouter le son, je pense, après. Niveau 8. Je pense mettre un bon roux, vous l'aurez dès le début, mais voilà. Ça m'énerve que la vitesse soit aussi lente. Ah, c'est bon, je peux faire plusieurs trucs. Ah, en tout cas, son list. J'ai déjà une envie d'ami. OK. Je dois être niveau 15 pour récupérer les 15 tickets. Là, c'est quoi ? Camcard. OK. Je vais récupérer ça. Le passant, il m'a l'air grave intéressant. Bon. Il y a quoi d'autre à récupérer ? On peut faire un petit quick battle, juste pour voir un peu. Ah, OK. Il manque un peu de fonctionnalité. Le jeu, bon, après, c'est un jour non officiel, forcément. Donc, il me reste un combat, là, normalement, et c'est nickel. Let's go. On va se retrouver directement dans la vocation. Oh, pas mal. Rengoku, on l'a gratuitement au niveau 9. C'est pas mal, ça. Je crois pas que sur la version... La version chinoise, on l'avait. Fallait qu'on l'invoque pour le drop. Oh, pas mal. Ah, oui, voilà. C'était juste pour nous montrer. Je me disais bien. OK. On a ça récupéré. Summon. Elle nous obligeait à invoquer, du coup. OK, ouais. Let's go. Oh. Ah, ça commence mal, cette histoire. Un SR. OK. OK, OK. Bon. Bon, bon, bon. Il y a quoi récupérer ici. OK. Il faut qu'on forme rapidement. Direction l'arène. On découvre un peu tout le contenu disponible au début. Pas mal. Il y a des bons persos en face. Oui, c'est bien sûr. Ça, on avait remarqué que c'était des persos du jeu console. Ils ont ajouté pas mal de contenu en PVP, en fait. Regardez. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Il y a quoi ? Il y a un truc à prendre ici ? Ah, c'est juste les trucs à faire. Les combats à faire. OK. Let's go pour la multi. D'ailleurs, je sais même pas y'a qui dans le portail. OK, ça, c'est pour les conversions de persos. Ils disent pas, on peut pas voir les persos. Non. On peut pas voir. Là, peut-être. Non, il y a que le taux de drop qui est à 0,40%. C'est les persos basiques. Ah, c'est pas ouf. Pas cool. OK, bah let's go. On va voir si on va drop. CR ou SSR ? ASR, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Bah, OK. Mais voilà, c'était juste pour la petite découverte du jeu. Let's go, c'est parti. Tu pousses bleus et abonnez-vous à la chaîne. Ça ferait plaisir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501